7,6,5,4,3,2 Et bien les amis salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien cette vidéo va consister à comment choisir son pot d'échappement donc je vous parle bien pour des moteurs d'origine pas pour des configurations plus poussées enfin origine ou K50 donc déjà qu'est-ce que ça va vous changer de changer votre pot d'échappement ça va déjà être un atout esthétique de 1 de 2 ça va être un atout de performance et de 3 ça va changer le bruit de votre moto donc déjà ça c'est ce que ça va faire quand vous allez changer votre moto ensuite il va y avoir plusieurs facteurs pour le choix de votre pot d'échappement il faut de savoir déjà si vous voulez un pot homologué ou non pourquoi je vous parle de cette différence là parce que déjà de 1 ça va réduire énormément la possibilité de choix de votre pot d'échappement parce qu'il y a beaucoup plus de pot homologué que de pot non homologué il me semble ensuite la différence c'est quoi entre les deux ? c'est que sur le pot homologué en fait il va tout simplement être livré et bridé donc la bride elle va se trouver soit au coude au niveau de la sortie du cylindre soit dans la cartouche il y aura une petite chicane soit dans les deux ça peut être possible qu'il y ait une bride dans les deux ensuite le pot non homologué ça va être un pot qui va être livré directement débrusé alors pourquoi on appelle ça non homologué c'est parce qu'en France en France il n'y a pas le droit donc d'avoir un pot débridé donc forcément on appelle ça non homologué donc voilà déjà pour l'homologation ou non du pot il va vous falloir savoir c'est est-ce que vous souhaitez avoir un passage haut ou en passage bas donc il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup plus de choix en passage bas malheureusement j'ai envie de dire parce que moi je préfère les passages haut tu peux faire les passages haut pour l'esthétique putain il va se faire n'importe quoi donc pour moi il n'existe pas assez et donc aussi les passages bas comme je vous le disais donc il y en a beaucoup plus donc ensuite il va falloir faire votre choix entre soit haut soit bas en sachant que sur les passages bas il y en a beaucoup plus d'adaptables sur vos motos parce qu'il y a beaucoup moins de points d'attache sur le passage bas par exemple pour un passage haut il faut bien accrocher le corps quelque part donc il faut que le pot soit fait pour votre moto donc forcément il en existe pas mal des pots pour votre moto mais des fois il n'existe pas pour votre moto ça peut arriver alors que pour les passages bas en général il y a beaucoup plus de choix donc là il faut faire votre choix donc ça va également réduire la liste de pots possibles donc quand je parlais d'adaptabilité à votre moto c'est également l'adaptabilité à votre moteur pas seulement à la configuration de votre moto pour les attaches du pot c'est également à votre moteur parce que vous savez il y a les moteurs Derby Euro 2, Euro 3, Euro 1 on en voit de moins en moins, c'est des choses rares maintenant et il y a un moteur AM6 il faut savoir qu'un pot AM6 ne va pas sur Derby ou un pot Derby ne va pas sur AM6 à part si vous achetez un adaptateur dans ce cas là normalement pour les passages bas je dis bien ça peut s'adapter parce que pour les passages haut comme je vous le disais il faut que les attaches soient les mêmes si les attaches sont les mêmes alors dans ce cas là on peut négocier on peut s'arranger à trouver un point de fixation pour votre pot donc il y a ensuite un autre facteur pour le choix de votre pot il y a votre budget forcément il faut savoir qu'un pot d'échappement pour 50 d'origine ou type 50 ça peut aller de 140 euros à plus de 300 euros pour un pot neuf je dis bien pour un pot neuf ensuite pour les pots d'occasion vous pouvez trouver à moins de 100 euros donc pour les pots d'occasion vous pouvez trouver ça à moins de 100 euros donc bon ça ça reste quand même plutôt correct mais pour du pot neuf c'est vraiment un autre budget à sortir donc je voulais vous dire aussi que pour le choix de votre pot d'échappement il y a aussi des pots qui sont dits d'accélération et des pots qui sont dits de pointe donc la différence c'est qu'il y a des pots qui vont avoir toute leur puissance à bas régime donc ce qui va vous donner une bonne accélération avec une vitesse de pointe pas exceptionnelle une vitesse de pointe suffisante mais pas aussi bonne que les pots de pointe donc s'ils s'appellent des pots de pointe et qu'ils portent bien leur nom c'est qu'ils ont une meilleure pointe que les pots d'accès donc ça c'est les pots qui à haut régime vont développer toute leur puissance et ensuite il y aura les pots de mi régime donc ça c'est les pots intermédiaires si je puis dire c'est les pots qui vont s'adapter c'est les pots qui vont avoir une assez bonne pointe et une assez bonne accélération pour avoir un compromis global assez bien ça dépend en fait de l'utilisation que vous allez vouloir faire de votre moto donc ça je ne les connais pas par coeur parce qu'il y en a beaucoup quand même entre les passages haut, les passages bas, les pots de pointe, les pots d'axel et les intermédiaires si je puis dire je ne les connais pas tous mais il y a des forums, des sites où ils vous détaillent tous les pots après est-ce qu'ils disent la vérité ? je ne sais pas mais ils doivent s'en rapprocher c'est que chaque pot a une utilisation différente pour une utilisation forcément de la moto différente il y a des pots qui vont être mieux pour des runs des pots bien pour faire des grandes pointes le choix du pot ça varie aussi en fonction de de là où vous habitez si vous habitez en campagne si vous habitez en ville à la montagne dans le désert je ne sais pas mais ça peut vite changer bon sur ce les gars je vais vous souhaiter une agréable fin de journée une bonne soirée, une bonne matinée ça dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo soyez prudent ne faites pas les kékés ce serait dommage de casser votre moto et à la prochaine les gars ciao ciao c'est parti !